Musique Quoi de mieux qu'un bon repas français pour parler des démons français ? Musique Le saviez-vous, il existe des démons qui vivent en France et peut-être près de chez vous ? D'ailleurs, petite info que j'ai oublié peut-être dans son épisode. Mais nous avons un ambassadeur en France. Et ouais, c'est Belphégor. Alors pendant que vous faites la grosse commission, pensez bien à lui, parce que c'est lui qui gère la France. Je vous ai déjà parlé de l'homme rouge dans mon épisode sur les démons au nom rigolo. Et voici d'autres petites histoires, dont une très très grosse, vachement cool et très intéressante qui sera à la fin. Donc, restez jusqu'au bout. Musique En 1556, brûla sur le bûcher Robert Olive, un sorcier. Mon bûcher est démon, explique tes fonds ! A son procès, il fut établi que c'est le démon Chrysopold qui lui ordonnait de tuer et de jeter des petits enfants dans le feu. Et qui lui donnait le pouvoir de se téléporter. Musique L'auteur Cambry, dans son livre Voyage dans le Finistère de 1835, nous raconte la légende de petits démons danseurs que l'on nomme Couril. On les rencontre au clair de lune, sautant autour de pierres consacrées et de monuments druidiques. S'ils vous prennent par la main, il faut suivre le mouvement et danser, danser, wouhou ! Au petit matin, ils vous abandonnent, exténuer. Au petit matin, je préfère exténuer après une bonne baise quand même. Les bretons évitent donc d'aller dans ces sites la nuit. Malheureusement, ils auraient perdu une grande partie de leur pouvoir après l'arrivée des apôtres du catholicisme dans le pays. Musique Au temps de Clovis, dans les Hauts-Pyrénées, à Tournet plus précisément, était honoré le démon Hébron. On ne voyait que sa tête remuer pour répondre à ses dévots. Musique Mystérieux démon qui rôde dans les landes bretonnes du Finistère. Il est grand, mince et particulièrement inhabituel. Les cinq doigts de sa main droite sont en fait des bougies qu'il illumine la nuit et fait virevolter pour égarer les voyageurs solitaires. Il est souvent représenté comme un vieux troll ou un vieux homme sauvage tout poilu. Le rencontrer est toujours signe de mauvaise augure. Pour conjurer le mauvais sort, il est conseillé de laisser une petite bourse en or ou un colis en or autour du poste de voyageur. Young Grant Hinton prendra le présent et vous le laissera tranquille. Bon, on dit aussi qu'il apparaît pour donner cinq bougies aux voyageurs égarés pour qu'ils puissent passer la nuit dans la lumière. Finalement, est-il gentil ou méchant ? Dernière histoire qui va être beaucoup plus longue que les précédentes. Je vais vous faire voyager des siècles en arrière dans une grande aventure. Installez-vous confortablement, prenez une petite tisane, fermez les yeux et imaginez. Dans la version de 1826 du dictionnaire infernal de Colin de Plancy, il nous est conté l'histoire d'un duc de Normandie, Richard sans peur. Il était appelé ainsi car il était très vaillant et hardi. Un démon, Brudemore, s'est mis en tête de l'effrayer. Une nuit, alors que Richard se baladait en pleine forêt tout seul, Brudemore, accompagné de dix mille ouars, sûrement des petits esprits, sont arrivés près de lui en hurlant « Bah, prends garde, nous sommes très méchants, agro, agro, agro ! » Richard, aucunement effrayé, se mit à crier avec eux. « Agro, 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 agro ! » « J'y arriverai un jour, j'y arriverai ! » Deuxième tentative. Trois chevaliers noirs, chassant sur ses terres, voulurent effrayer Richard. Mais ce dernier, armé de son épée, Bon, ça c'est pas une épée, c'est une dague, mais j'ai pas d'épée. Armé de son épée, de son courage, fonça sur les chevaliers et en fait tomber un d'eux ! C'était encore Brudemore. Et ouais, Richard a quand même une sacrée paire de couilles. Troisième tentative. Un jour, alors que Richard se promenait dans la forêt, il découvrit un nouveau-né abandonné. Une petite fille. Il la confia à la femme de son garde forestier. Mais ce n'était pas une petite fille comme les autres. 7 ans s'écoula et elle avait l'apparence d'une jeune fille de 14 ans. Hmm, bizarre. Comme Richard, en tant que baron, devait avoir des héritiers, il prit la jeune fille comme épouse. Elle a toujours 7 ans, ça choque personne. C'est comme maintenant d'ailleurs, c'est pas parce qu'elle a l'air majeure avec ses gros lolos qu'il faut la toucher. On ne touche pas aux filles de 14 ans, ok ? 7 ans passèrent et la fille a donc 14 ans. Bon, si à 7 ans elle avait l'air de 14 ans, je pense qu'à 14 ans elle devrait avoir à peu près l'apparence d'une femme de 30 ans. Et malheureusement elle mourut. Voilà. C'est triste hein ? Un peu avant sa mort, elle a demandé à Richard de l'enterrer dans la forêt. Richard l'enterre et pleure toute la nuit. A minuit, la nana déglingue le cercueil et crie un cri qui retentit dans toute la forêt. Aaaaaah ! Elle attrape plein des chevaliers qui accompagnaient Richard et s'enfuit dans la forêt. C'était en réalité une succube. Et Richard dans tout ça ? Il n'avait toujours pas peur ce con. Brune mort a mis 14 ans pour essayer de faire flipper le mec et ça n'a servi à rien. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Je vous avais dit que c'était long. A cette époque, Charlemagne organisa un tournoi où se rendit Richard. Là-bas, il tombit éperdument amoureux de la fille du roi d'Angleterre. Aaaaaah ! L'amour ! Malheureusement pour lui, sa main lui fut refusée. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Bon, on enlève la demoiselle. Le roi d'Angleterre, furieux ! Hum, pas content ! fit ravager les terres de Richard. Mais contre toute attente, Brune mort vient au secours de Richard. Tel un chevalier sur son cheval blanc. C'est tellement beau ! Les anglais s'enfuirent et Richard épousa la princesse. Brune mort n'a pas fait tout ça parce qu'il était sympa. Non, il avait un petit intérêt derrière. Brune mort demanda à Richard de l'aider à combattre Burgifère, un démon qui était jaloux de Brune mort. Richard accepta et ils se dirigeèrent dans la forêt. Au milieu de celle-ci, vêtus de velours noir, sur une chaise noire, se trouvait le Seigneur de l'Enfer. Richard, toujours poker face, imperturbable, il est devant le roi de l'Enfer et il est en mode « T'as mis en bas les couilles frère ! » Le Seigneur de l'Enfer ordonna à Brune mort de combattre aux côtés de Richard. Bon, c'est un peu chelou parce qu'à la base, c'est Brune mort qui a demandé à Richard de l'aider à combattre. Bon, on sait pas. Richard accepta son sourcier et tous deux partirent combattre Burgifère. Richard défia le démon, un contre un, avec sa lance et son bouclier. Ouais, bon, on fait avec les moyens du bord. Un combat effréné se déroula entre les deux combattants. Le feu jaillit de leurs écus, leurs lances se brisèrent. Mais Richard réussit quand même à battre son adversaire. Qui les force, Richard ? Burgifère rendit hommage à Brune mort, la paix fut rétablie. Plus tard, Charlemagne envoya ses hommes en expédition dans la Terre Sainte. Là-bas, ils trouvèrent Richard en avis d'inconnu. « Qu'est-ce qu'il fout là ? Didier ? Oh, tu fous quoi là ? On ne sait pas. » Il les défia tous dans un tournoi qui leur remporta. Pourquoi il a décidé de les affronter ? On ne sait pas. Grâce à cette victoire, puis bon, comme au final, il s'est quand même marié avec la princesse d'Angleterre, il fut reconnu roi d'Angleterre. Sans jette, hein ? Putain, elle était vachement cool, cette histoire. Bon, la réalité historique est tout autre, on est d'accord. Je vous ai raconté l'histoire comme l'a écrit Colin Plancy. Mais cette légende est tout de même sympathique. Il y a bien une dernière créature dans les légendes françaises dont on pourrait parler, le drac. Mais ça mérite un épisode complet. Peut-être un jour. En tout cas, je vous remercie pour être resté jusqu'au bout. Like, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou YouTube avec des clips ou des pubs. Dites-moi dans les commentaires quel pays on pourrait faire la prochaine fois avec les légendes si vous en connaissez. Quant à moi, je vais enfin pouvoir enlever ces vêtements de merde. 35 degrés dehors et moi, je tourne comme ça. Au calme. Qu'est-ce qu'on est mieux comme ça ? Bref, pour ce mois de Jiguet avec toute cette chaleur, cette canicule, buvez bien les copains, restez au frais, passez de bonnes vacances pour les étudiants, ceux qui travaillent et qui se prennent des vacances. Vous avez de la chance. Bon, maintenant, je suis au chômage donc c'est les vacances aussi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada